Un rectangle a pour longueur l'expression littérale a² plus 6a moins 27, où a est un nombre réel dont nous ne connaissons pas la valeur, et ce rectangle a aussi pour largeur l'expression littérale a² moins 9. Et on nous demande d'écrire le rapport entre sa largeur et sa longueur sous la forme d'une fraction rationnelle simplifiée. Donc ce qu'on nous demande d'écrire, c'est quand on dit le rapport entre la largeur et la longueur, ça veut dire largeur divisé par longueur, c'est dans ce sens-là. Si on voulait dans l'autre sens, si on voulait longueur divisé par largeur, on aurait dit le rapport entre la longueur et la largeur. Donc nous prenons la largeur, nous la mettons au numérateur d'une fraction en dessous de laquelle nous mettons la longueur. Et donc la largeur c'est a² moins 9, et donc on se retrouve avec a² moins 9 divisé par a² plus 6a moins 27, et là, pour simplifier cette fraction rationnelle, on sait ce qu'il faut faire, il faut factoriser le numérateur, il faut factoriser le dénominateur, et avec un peu de chance, c'est étudié pour, on trouvera un facteur commun, et on simplifiera ce facteur commun, tout tenant compte des contraintes de l'exercice. Bien, occupons-nous d'abord du numérateur a² moins 9. Alors 9, c'est le carré de 3, a² moins 9, c'est de la forme a² moins 3², et ça, ça se factorise en a plus 3 fois a moins 3, il faut reconnaître l'identité remarquable, a² moins b² est égal à a plus b fois a moins b, c'est pour ça qu'on dit que c'est une identité remarquable, parce qu'il faut la reconnaître quand on la voit. Donc là, on avait bien reconnu cette identité remarquable grâce à laquelle on factorise. Voilà, donc si jamais tu développes a plus 3 fois a moins 3, tu trouveras sans aucun problème que ça fait bien a² moins 9. Maintenant, pour a² plus 6a moins 27, c'est un trinôme, on va factoriser ce trinôme, en cherchant deux nombres, deux nombres réels, dont le produit vaut moins 27 et dont la somme vaut 6. Eh bien, ça peut s'obtenir en faisant 9 fois moins 3. 9 et moins 3, leur produit vaut moins 27 et leur somme vaut 6. Donc, en se servant du 9 et du moins 3, on trouve que a² plus 6a moins 27 se factorise sous la forme de a plus 9 fois a moins 3. Voilà, et donc nous avons la fraction, nous avons, après factorisation, nous obtenons la fraction rationnelle a plus 3 fois a moins 3 divisé par a plus 9 fois a moins 3. Et on meurt d'envie de faire quoi ? On meurt d'envie de barrer les a moins 3, le facteur commun a moins 3 qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Donc, on simplifie cette fraction, on barre les a moins 3, puisqu'on a un facteur commun, tout a été fait pour qu'on le trouve, et on va trouver a plus 3 sur a plus 9 comme fraction simplifiée. Alors, maintenant, les contraintes de l'exercice, aucun dénominateur ne doit s'annuler. Alors, si je regarde le dénominateur, le dénominateur est égal à a plus 9 fois a moins 3, ça me dit que a doit ne pas être égal à a moins 9, parce que sinon, le a plus 9 serait nul, et a ne doit pas être égal à 3, parce que sinon, c'est a moins 3 qui serait nul. Et donc, si l'un des deux était nul, eh bien, écrire la fraction n'aurait pas de sens. D'autre part, ce dénominateur représente la longueur d'un rectangle, et on ne peut pas concevoir un rectangle qui aurait une longueur nulle. Ça aussi, ça n'aurait pas de sens. Si on veut vraiment, vraiment aller jusqu'au bout de la logique de l'exercice, on se dit que puisque ce sont des rectangles, les valeurs de a doivent être telles que les côtés soient tous les deux positifs. Donc, il faudrait étudier pour quelle valeur de a ces côtés-là sont positifs. a² plus 9 et a² plus 6, a moins 27, sont tous les deux positifs. Et il faudrait même, même si on veut vraiment faire tout bien, dire que la largeur d'un rectangle, en général, elle est plus petite que la longueur. Donc, il faudrait étudier pour quelle valeur de a notre largeur est plus petite que notre longueur. Bon, ça, ce sont des inéquations du second degré. On verra comment faire ça dans certaines vidéos plus tard. Et bon, si on prend toutes les contraintes en compte, ça nous donne que a doit être plus grand que 3, en fait. Mais ça, je ne vais pas le détailler. En tous les cas, tu as vu comment factoriser numérateur et dénominateur, simplifier une fraction rationnelle, et écrire les contraintes inhérentes aux valeurs du dénominateur de la fraction, qui ne doivent pas s'annuler.